Merci madame la rapporteure pour avis. La parole est à madame Valérie Rabault, rapporteure spéciale de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. La mission que je vais aborder porte sur les participations de l'État, la participation de la France pour le désendettement de la Grèce et les avances que l'État peut effectuer au profit de différents organismes publics. Alors s'il fallait trouver un trait commun à ces trois thématiques, ce serait sans doute le fait qu'elles mettent à l'écart le Parlement. D'abord pour les participations de l'État, je le dis chaque année donc je vais le répéter à nouveau, nous votons chaque année des crédits indicatifs. Depuis la création en 2006 du compte d'affectation spéciale pour les participations de l'État, nous votons des crédits en général 5 milliards d'euros en recettes, 5 milliards d'euros en dépenses. Cette année, ce sera 8,9 milliards d'euros des deux côtés et nous avons des informations sur ces 8,9 milliards d'euros pour 4,3 milliards d'euros. Pour la participation de la France pour le désendettement de la Grèce, ce compte traduit les engagements européens qui sont pris par gouvernement sans l'aval du Parlement, ce qui se fait dans d'autres démocraties en Europe. Et au final, la France gardera ce compte d'affectation spéciale, vise à rembourser à la Grèce les intérêts qu'elle nous paye. Il y a un moratoire qui a été mis en place, finalement on a décidé de repayer à la Grèce, mais pour autant il restera 925 millions d'euros dans les caisses que la France aurait dû rendre à la Grèce et qu'elle n'a pas encore rendu. Quant aux comptes d'avance, elles n'ont pas d'enjeu réellement budgétaire s'il s'agit de trésorerie et cette année, s'il s'agit par exemple des avances sur la PAC, cette année l'État va accorder 11 milliards d'euros d'avance en trésorerie. Alors comme dans le fond le Parlement est en réalité spectateur plutôt qu'acteur pour cette mission, permettez-moi de revenir sur cet axe qui me semblerait prioritaire pour les participations de l'État. D'abord il faut définir un cadre stratégique. Où veut-on investir ? Le portefeuille de l'État c'est 125 milliards d'euros, 70 milliards d'euros sur du coté, 55 milliards d'euros sur du non coté, ce qui représente quand même un peu moins de 10% des dépenses publiques annuelles ou un quart des dépenses annuelles de l'État. C'est donc beaucoup d'argent. Or au Parlement il n'y a jamais de débat sur la stratégie d'investissement. Sur ces 125 milliards d'euros par exemple, l'EDF représente le quart du portefeuille à lui tout seul, sans que le Parlement ne soit saisi du projet de réforme du groupe. Autre point à la santé, vous ne trouverez pas dans le portefeuille des participations de l'État, une seule participation dans des sociétés sur la santé. Elle est totalement absente, alors que même qu'elle est présente dans d'autres fonds publics des grandes économies. Ainsi, face à nos critiques, le gouvernement a fini par dire qu'il faudrait sans doute investir dans les entreprises de la santé. C'est écrit dans son plan France 2030, mais à ce stade il n'y a aucune précision. Deuxième axe, faire voter par le Parlement le cadre stratégique d'investissement de l'État. On pourrait le faire au moins comme une loi de programmation, je pense que ce ne serait pas totalement inutile. Troisième axe, définir un cadre lisible. L'agence des participations de l'État devrait porter tous les investissements de l'État pour qu'on s'y retrouve. Sinon c'est le bazar, il faut aller chercher un peu partout. Il y a la sphère publique, via la BPI, via les PIA, sans aucune consolidation qui permette de la lisibilité. Alors je reconnais qu'il y a bien une tentative de jaune budgétaire, mais là aussi on n'a pas toutes les informations qui sont recensées dans ce jaune budgétaire. Quatrième axe, avoir un axe d'évaluation. Trouvez-vous normal, mes chers collègues, que la mission participation de l'État soit la seule des bleus que nous avons, pour laquelle les objectifs de performance imposés par la LOF ne soient pas renseignés ? La seule. Quant au programme 367 qui abonde le casse, il n'est même pas doté d'indicateurs de performance. Donc on ne risque pas de pouvoir faire une évaluation en bonne et due forme. Cinquième axe, au-delà des objectifs stratégiques, la lisibilité, me semble-t-il, devrait devenir une boussole, en tout cas pour les axes budgétaires. Aujourd'hui, le compte d'affectation spéciale participation de l'État reçoit des dotations du budget général, mais n'encaisse pas les dividendes des sociétés dans lesquelles il a des participations. C'est une lecture biaisée. Ainsi, depuis sa création en 2006 jusqu'en 2020, le casse participation financière de l'État a reçu 43 milliards d'euros du budget général de l'État, et pendant ce temps-là, l'agence des participations de l'État aurait dû recevoir 89,5 milliards d'euros de dividendes qui sont directement versés au budget général de l'État. Je réitère donc la proposition que je formule chaque année à l'occasion de ce débat budgétaire, faire en sorte que le casse participation financière de l'État reçoive les dividendes, et chaque année, le Parlement voterait pour savoir quelle est la part de ces dividendes qui reste dans le casse participation financière de l'État, et quelle est la part qui retourne au budget général de l'État. Sixième axe, fermer le Fonds pour l'innovation et l'industrie. Dès sa création, j'ai dénoncé une usine à gaz. La Cour des comptes, plus polie que moi, a elle parlé, je cite, de mécanique budgétaire inutilement complexe et injustifiée. Maintenant, nous y sommes, et on voit bien que le fonds ne fonctionne pas, puisque seul un tiers des crédits qui y ont été mis ont été décaissés, alors qu'on aurait dû avoir 100% de ces crédits décaissés. Septième axe, arrêter d'utiliser le casse PFE pour autre chose que l'investissement de l'État. Ainsi, depuis la crise, le casse PFE s'est vu doté de deux nouveaux programmes pour financer les situations d'urgence. Et dans le projet de loi qui nous est présenté actuellement pour 2022, le gouvernement en fait un véhicule de paiement pour rembourser 1,9 milliard d'euros de dette Covid. Il va chercher l'argent dans le budget général de l'État, il le met dans le casse PFE qui lui-même le transfère. Je pense qu'en termes de lisibilité, ceux-ci brouillent légèrement l'écart. Donc ces sept axes me semblent prioritaires pour retrouver de la lisibilité et redonner au Parlement son rôle, sinon nous resterons des coups d'illot. Porte-parole de la Commission des finances, j'indiquerai non moins que celle-ci a adopté les crédits des trois comptes spéciaux concernés. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure spéciale. Merci Madame la rapporteure spéciale.